Apocalypse 6 Chapitre 16 Et toute âme vivante mourut dans la mer. Et le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources des eaux, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux, disant, Tu es juste, Seigneur, toi, qui es et qui étais, le Saint, parce que tu as exercé ce jugement. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné du sang à boire, car ils le méritent. Et j'en entendis un autre de l'hôtel, disant, Oui, Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les humains par le feu. Et les humains furent brûlés par de grandes chaleurs, et ils blasphémèrent le nom d'Élohim qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume s'obscurcit. Et ils mâchaient leur langue de douleur. Et ils blasphémèrent l'Élohim du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son otarie, afin que la voix des rois venant du côté où le soleil se lève fût préparée. Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui vont vers les rois de la terre et de toute la terre habité, afin de les rassembler pour la guerre du grand jour de l'Élohim Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. « Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu, et qu'on ne voit pas sa honte. » Et on les rassembla dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Et le septième ange versa sa coupe dans l'air, et du temple du ciel, du trône, il sortit une grande voix, disant, « C'est fait. » Et il se fit des voix et des tonnerres et des éclairs. Et il se fit un grand tremblement de terre, tel qu'il ne s'est jamais fait, depuis que les êtres humains sont sur la terre. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Babel la grande fut rappelée en mémoire devant Élohim, pour qu'il lui donna la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et tout il s'enfuit et les montagnes ne furent plus trouvées. Et une grosse grêle, comme du poids d'un talon descendit du ciel sur les humains. Et les humains blasphémèrent Élohim à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau est extrêmement grand.